Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Aujourd'hui, vidéo spéciale sur Frankie de Jong, dans laquelle on va parler de son importance dans les jeux actuels du Barça. Après l'intro, on verra ça ensemble. Un joueur talentueux est très important dans toutes les équipes où il a eu à jouer, mais il gagne en notoriété. En 2018, en Ligue des Champions, dans le cœur du jeu de la nouvelle génération de l'Azax d'Amsterdam, au Mercato Hivernal de la même année, il signe un pré-contrat d'un montant de 80 millions d'euros environ au FC Barcelone. Après un passage à Arkel, puis à Willem, en Hollande, entre 2005 et 2015, lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017, il évolue avec l'équipe jeune de l'Azax d'Amsterdam, faisant de lui l'un des milieux terrains les plus prometteurs du championnat néerlandais. En duo avec Abdelak Nouri, lorsqu'il est titularisé avec l'équipe principale, lors de la saison 2016-2017, il participe avec l'Azax d'Amsterdam à la Ligue Europa. Ils sont battus 2 buts à 0 en finale par Manchester United de Jose Mourinho. Ils rentrent en jeu lors de cette finale, en remplaçant Friro Réadoual à la 82e minute de jeu. Le 5 mars 2019, l'Azax élimine le Real Madrid lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l'UE en 2018-2019, 4 buts à 1 au Santiago Bernabeu. Ensuite, ils éliminent la Juventus le 16 avril suivant lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions 2 buts à 1 à l'Allianz Stadium. L'Azax est éliminé à son tour en demi-finale par Tottenham dans un match qui restera à jamais gravé dans les têtes. Il est désigné par la suite meilleur milieu de terrain de la Ligue des Champions 2018-2019 par l'UEFA. Le 23 janvier 2019, lors du mercato d'hiver de la saison 2018-2019, il décide de signer au FC Barcelone à partir de la saison 2019-2020. Le montant de l'opération s'éleva alors à 75 millions d'euros puis 11 millions en variable. Sa clause de départ est de 400 millions d'euros. Le joueur s'engage avec le FC Barcelone pour 5 saisons jusqu'à la fin de l'exercice 2023-2024. Il signe pour le Barça 30 ans jour pour jour après son compatriote et actuel coach du Barça Ronald Koeman. Il devient ainsi le 20e joueur néerlandais de l'histoire du FC Barcelone. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs le 16 août 2019 et la première journée de championnat contre l'athlétique Bilbao. Le Barça avait perdu sur le score de 1 but à 0. Le 14 septembre, il inscrit son premier but sous les couleurs du FC Barcelone face au FC Valence. Lors de la quatrième journée de championnat, participant à la victoire des Blaugrana 5-2 à 2, il obtient la onzième place au classement du Ballon d'or 2019. Franky De Jong s'adapte rapidement au jeu du Barça et il est le joueur le plus utilisé par l'entraîneur à l'époque Ernesto Valverde. Le 20 octobre 2020, il prolonge son contrat avec le Barça jusqu'en juillet 2026. Maintenant que vous connaissez d'où il vient et son parcours, passons à l'essentiel hauteur d'une première saison très moyenne avec le Barça en 2019-2020. Il reconnaît lui-même dans une interview accordée au quotidien sport en déclarant ceci. J'aime ma vie ici, avec le staff, j'apprécie beaucoup. Si je parle de mes performances, j'aurais pu faire beaucoup mieux cette année. Je ne crois pas que j'ai joué beaucoup de mauvais matchs, mais je n'ai pas été capable de faire une série de bons matchs non plus. Je pense que j'ai été correct, mais ce n'est pas suffisant. Pour rappel, le millionnaire landais a joué 29 rencontres de Liga lors de cette saison pour seulement deux buts et deux passes décisives. Et les stats de sa première saison en Catalogne sont contraires à ces stats de la saison 2020-2021. Depuis l'arrivée à la tête du Barça d'un certain Ronald Koeman, qui en plus d'être son compatriote, l'avait aussi dans la sélection hollandaise. Et ceci est très bénéfique pour l'évolution du jeune néerlandais. Ce qui le prouve, c'est les stats obtenues par ce dernier en seulement une moitié de saison par rapport à toute une saison 2019-2020. Il a marqué cinq buts depuis le début de la saison toutes compétitions confondues et la majorité des buts sont marqués à l'intérieur de la surface, à savoir quatre et tous du pied droit. Un but à domicile et trois à l'extérieur. Il réussit à faire douze tirs dont sept cadrés et cinq non cadrés, mais aussi deux tirs sur le cadre. Un but sur un jeu, il a réussi 53 dribbles, soit un pourcentage de 86%. Pour huit seulement manqués, il a perdu 266 ballons en le touchant 2583. Il gagne 183 duels, soit un pourcentage de 67% et en perd 87. Le Barça n'a pas encaissé de but neuf fois quand il a joué. Il dispute 66 duels aériens et gagne les 42, soit un pourcentage de 63% pour ne perdre que 24. Concernant ces duels au sol gagné, ils sont au nombre de 141, soit un pourcentage de 69%, avec 63 perdus. Il réussit 27 tacles et en manque 20. Il fait 39 interceptions, récupère la balle 171 fois. Ses tirs contrés sont au nombre de 4, mais il réussit à faire 4 passes décisives. Donc depuis le début de la saison, il a effectué 2208 passes, avec un total de passes réussies qui s'élèvent à 2016, soit un pourcentage de 91% pour ne manquer que 192. Avec 31 passes collectes, il réussit aussi un centre dans le jeu, soit 10% de réussite pour 9 centres manqués dans le jeu. Il a réussi 4 passes à travers la défense, avec 1481 passes dans le camp adverse. Il en réussit 1335, soit un pourcentage de 90% pour 146 seulement manqués, mais aussi pour 737 passes. Dans son propre camp, il en réussit 682, soit un pourcentage de 92% pour 55 seulement manqués. Comme tout bon milieu de terrain, il a tenté un nombre de 102 passes longues pour en réussir 73, soit un pourcentage de 71% et seulement 29 manqués. Les passes courtes aussi sont de la partie avec 2106 tentatives. Il en réussit 1943, soit un pourcentage de 92%. Il n'en manque que 163. Les passes en avant sont au nombre de 671 et les passes en retrait 225. Pour les passes à droite, il a effectué un total de 758 et celle d'à gauche 554. Il est aussi un joueur qui subit un nombre incalculable de fautes et cette saison, il en a subi 42. Pour 19 commises, il écope de 3 cartons jaunes, un joueur très correct, donc il n'a pas pour le moment écopé d'un carton rouge. Mais cependant, il concède un pénalty. Avec ses stats exceptionnelles, il est parti pour être un joueur indispensable dans l'équipe du Barça. Il est actif défensivement, mais aussi offensivement. Je vous ai dit tout à l'heure le nombre de tacles qu'il a effectués, le nombre de ballons récupérés, ainsi que du nombre de buts marqués. Malgré un début de saison où il n'était pas régulier, dans ses prestations, il a su quand même apprendre de ses erreurs et aller de l'avant. C'est un joueur qui aussi n'a pas peur d'assumer ses responsabilités. Dans des moments où l'équipe n'était pas au top, on l'a vu à maintes reprises prendre la parole et s'exprimer contrairement à certains de ses coéquipiers. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais surtout activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes les meilleurs. Ciao à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.